Sous-titrage Société Radio-Canada Tu verras, ce sont les premiers mois qui sont les plus difficiles, mais on s'y fait. Parfois, j'ai du mal à réaliser que ça fait déjà 5 ans que je suis arrivé en France. J'ai trouvé un travail dans une médiathèque. Tu sais que j'ai toujours aimé lire, alors pour moi, c'est le paradis. Et le bâtiment change de fonction dans la journée. Il fait aussi école, bureau et salle de sport. On optimise l'énergie à fond, j'aime bien l'idée. Il est 23h, je rentre à peine du travail. J'avais hâte d'enlever ma combinaison anti-chaleur. Pas le plus confortable, mais l'été, difficile de s'en passer. En ce moment, avec la canicule, je travaille tôt le matin et tard le soir. Et on fait une grande pause la journée. J'aime bien pouvoir changer de rythme. Au moins, la routine n'existe pas. Ici, les appartements sont connectés et s'adaptent en temps réel à la météo énergétique. Ces derniers jours, la production est au vert. Alors il y a pas mal d'offres avec de l'électricité moins chère. Je vais en profiter pour lancer une machine. Ah, je dois changer une partie de mon panneau photovoltaïque. Heureusement, c'est super bien fait maintenant. Tu peux le renvoyer et en obtenir un autre reconditionné dans les 24h. Quand tu pourras, il faut que tu viennes me voir. On a un potager vertical sur le toit de mon immeuble. Quelquefois, je fais mes siestes ici. Le bruit des micro-éoliennes, ça berce. Bon, ma chère cousine, je vais devoir te laisser. J'ai réservé une séance de sport tôt demain dans le complexe de la médiathèque. J'essaie de m'y remettre. J'ai hâte d'avoir de tes nouvelles. Je t'embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada